Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo à coup de coeur. Donc allons-y, allons-y les filles, je vais vous présenter tout ceci. J'ai plusieurs choses, j'ai des petites choses à vous montrer, donc on va commencer. Je vais, je vais, je vais débuter par le teint. J'utilise, c'est fou, j'aime. J'utilise énormément ce produit-là. C'est la base, la Prep & Primer de New York Absolute. La petite base abricot, que je la trouve vraiment super belle. Je trouve qu'elle fait vraiment un super de beau, un beau résultat. J'aime le petit effet abricot qui est dedans, qui donne un petit côté un petit peu, qui va venir un petit peu, comment je pourrais dire, traiter un petit peu comme les imperfections, corriger un petit peu le teint. J'aime beaucoup cette petite base-là, vraiment, c'est pas trop, il n'y a pas trop de silicone, c'est pas trop, comparativement à celle que je testais de Makeup Revolution, la Onyx Primer, la noire. Oh my God! J'ai arrêté de l'utiliser parce que ça fait trop de, ça m'a donné des boutons, donc j'ai dû arrêter de l'utiliser. Bon, là, il y a plein de choses. Je vais devoir fermer mon ordinateur parce que là, j'ai plein de notifications qui rentrent de tout partout. Ça va être l'enfer. Donc, ensuite, pour le teint, j'aime beaucoup la petite bébé crème de Rimmel. C'est la bébé crème, la 9 en 1. Ça, j'aime ça juste pour une raison, parce que c'est extrêmement léger. Et, bien, c'est vert des produits de même que je me dirige tranquillement pas vite parce qu'il commence à faire très beau. Donc, produit léger, léger sur le teint et c'est très important. C'est un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Je l'ai aujourd'hui, vraiment. Tous les produits que j'ai aujourd'hui, que je vais te montrer, je les ai aujourd'hui sur le teint. Et bientôt, je vais te faire une vidéo aussi sur le maquillage que j'ai aujourd'hui. Et puis, voilà. Ça, c'est deux excellents produits. Sinon, un produit que j'aime vraiment beaucoup. Tu vas savoir dans une prochaine vidéo. Je vais te montrer le pourquoi j'aime beaucoup. C'est le Wonder Stix. C'est un petit crayon d'un côté. Bien, c'est pas un crayon, mais c'est un produit d'un côté. Tu as un bronzer et un highlight. Le bronzer, je l'ai beaucoup utilisé, mais le highlight un petit peu moins. Et là, j'ai découvert une façon vraiment top, top, top de l'utiliser pour apporter un contour des yeux sublime. Donc, je ne t'en dis pas plus. Bientôt, je te ferai une petite vidéo là-dessus. Donc, sur le contour des yeux, ma petite astuce, tu vas voir que ça devrait te plaire. Ensuite, un produit que j'adore énormément pour les lèvres. Bien, c'est sûr, je n'aimais que ça. Les Colourboss d'Essence Matte. J'adore cette couleur-là. C'est un très beau nude. Je l'ai sur les lèvres aujourd'hui. Je l'adore. Je le trouve trop bien. La texture, la couleur, la pigmentation, le prix, la formule. C'est vraiment très joli. Je pense que je vais en m'en acheter d'autres parce qu'ils sont vraiment top. Et j'aime beaucoup ce nude. Ensuite, ça. Ça, c'est un blush. Mais que j'utilise beaucoup aussi pour mettre sur les yeux. Comme ambre à paupières. Depuis que je suis rook-in, bien, j'adore ça. Je me maquille. C'est dur de se maquiller à part le nude, l'oranger, tout ça. Ou les couleurs terre. Je ne suis pas portée à me maquiller en bleu ou en mauve. Ce n'est pas des couleurs non plus que je capote en maquillage. Vous n'avez pas souvent l'habitude de me boire maquiller comme ça. Ça tombe bien parce que c'est des couleurs que moi j'adore. J'adore le rouille, l'orange, la jaune. Les couleurs cuivrées comme ça. Les couleurs aussi rouges. Les couleurs terre, rouille. J'adore ça, briques. Je trouve ça trop beau. J'allume aussi sur les joues et sur les yeux. Il est vraiment super beau. Je fais juste mettre ça un petit fort. Je pense même que je t'ai fait une vidéo là-dessus. Je m'assemble si je ne me trompe pas. Là, ma lumière a comme eu un... La lumière a comme été étrange. Je suis comme rouge. C'est étrange, hein? Trouves-tu? On va essayer de mettre plus de lumière. Je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé dans la caméra, mais oui. Ensuite, ici, ben ça, les mascaras, je les adore. Je t'ai fait une vidéo d'un petit haul de Manacadar. Manacadar. Ben ça, là, j'ai acheté ça chez Winners. C'est 6,99 pour trois mascaras. C'est dans une boîte. Ça vient les trois ensemble. T'en as un qui est allonge, qui est mon préféré. Il t'a fait des selles de malade. T'as celui qui épaissit. Et t'as celui qui curl. Vraiment, top, top, top formule. La seule chose désagréable, c'est qu'ils sont un peu longs à sécher sur les selles. Mais la formule est magique. Moi, je suis vendue à ça, ben raide. J'étais vendue au Lâche-Princesse. Mais ça, ça bat le Lâche-Princesse. En tout cas, sur mes selles à moi, ça le bat à 100 000 à l'heure. Et pour terminer, ben pas pour terminer, mais pour presque terminer la vidéo, j'ai de la marque Profusion une palette que je t'ai présentée souvent. J'en reviens tout le temps à cette palette-là. C'est ma préférée. J'adore toutes les couleurs. Moi, cette palette-là, vraiment, moi, j'ai tout ce que j'ai de besoin. J'ai du nude. J'ai du vert, du jaune-vert. J'ai du rose avec du mauve. J'ai même du bleu. Et j'ai des tons cuivrés verts. Et du beau orangé. Aujourd'hui, j'ai fait le maquillage avec ça. Je trouve qu'avec ma couleur de cheveux, c'est trop beau. C'est une palette qui est trop super. Regarde, il y a tout plein de couleurs. J'ai pas besoin de 36 000 palettes. Je prends celle-là et j'ai pas besoin de sortir autre chose. Je l'adore, la pigmentation. Je t'en ai parlé tellement souvent que je vais arrêter de t'en parler parce que je l'aime trop. Je pense que tu le sais. Je te l'ai dit souvent. Et puis, un autre coup de cœur, c'est ça. C'est ma couleur que j'aime beaucoup. La couleur de mes cheveux. J'alterne entre deux couleurs. En ce moment, j'alterne entre la couleur de Garnier qui est pas celle-là, mais qui est un petit peu très, beaucoup plus claire qu'elle. Mais là, je l'ai pas avec moi. Je pense que c'était la 60... Je me souviens pas du numéro. Je suis désolée. Mais anyway, j'alterne entre deux. Et je mets un peu de celle-là parce que celle-là est un petit peu plus brune, rousse. Et l'autre est un petit peu plus orangé. Donc, ça me permet d'équilibrer le orangé. Ça sonne de tous les bords, tous les côtés à soir. Je suis vraiment désolée. Mais j'ai rien. D'habitude, je coupe tout ce qui est autour de moi. Je vais m'oublier. C'est pas grave. Mais vraiment, j'adore les teintures de Garnier. C'est mes préférés. Que ce soit elle ou celle-là, j'adore. Vraiment, les couleurs dans le roux de celle-là et celle-là. Les roux très, très claires. Ils sont vraiment super beaux. Sinon, ma fille, elle m'a donné celui-là qui est un petit peu plus rouge. Lui, c'est le 550. Lui, si je ne me trompe pas, je vais prendre ma loupe. C'est Bourgogne moyen. Parce que c'est quand même assez foncé. Comparativement à ce que j'ai là. Parce que lui, c'est le 144 et c'est le cuivré perlé. Mais il est top. C'est vraiment top. Vraiment, ça rend les cheveux très doux. Et j'en ai une dernière que je n'ai pas utilisée encore. Mais j'ai pas hâte d'utiliser que ma fille aussi m'a donnée. C'est de L'Oréal Paris. Mais c'est un ombré. Je n'ai pas trop l'habitude avec ça. Avec une brosse qui est fournie avec. Je ne sais pas trop comment c'est fait. Je n'ai jamais utilisé ça de ma sainte vie. Ça doit être pour faire comme des petites mèches. Mais ça, je pense que sur cheveux, quand tu as les cheveux un peu plus longs, ça peut être intéressant à elle. Je ne pense pas que je vais l'utiliser tout de suite. Mais là, je me promène pas mal. Un petit peu moins elle. Comme je te dis, je ne l'ai pas testée encore. Mais celle-là. Puis l'autre qui est comme ça, de la même marque. Mais beaucoup plus pâle. Je t'avais montré dans mes produits terminés. Dans une de mes produits terminés, je t'ai montré la couleur. Donc, anyway, c'était mes coups de cœur. C'est ce que j'utilise tout le temps pour me maquiller. C'est sûr qu'il y aurait des milliers de choses que j'aurais à te montrer. Parce que j'ai beaucoup de choses qui sont des coups de cœur. Mais il y a des choses que je ne peux pas tout te montrer non plus. Parce qu'on aurait pour des jours, des siècles et une vie. Donc, voilà. Fait que moi, je te laisse là-dessus. J'espère que la vidéo t'a plu. Et puis, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et garde le sourire. Ciao! Ciao!